Vous prenez modèle sur notre invité dans la vie, rien n'est jamais perdu. Cet invité c'est vous, Axel Allaitru, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous publiez avec Peggy Olmi chez Albert Michel et toujours rebondir. On va planter le décor Axel si vous êtes d'accord. Depuis tout petit vous êtes fou de sport, vous faites du BMX, on va dire quoi, c'est du vélo acrobatique comme on peut dire BMX ? Du BMX, du vélo tout terrain sur un sprint de 30 secondes, d'ailleurs on a eu trois français avec les JO, au JO c'était magnifique. Donc vous devenez multiple champion de BMX, tout vous sourit, vous prenez ensuite de passion pour le motocross et à l'âge de 20 ans Axel, lors d'une compétition en Lettonie, ce que redoutait votre maman arrive, que se passe-t-il ? Alors 27 juin 2010, sur le Grand Prix de Lettonie, malheureusement je chute violemment et en une fraction de seconde je passe de pilote professionnel à personne handicapée parce que je me brise la moelle épinière. Alors pas entièrement sectionnée mais une grosse partie de la moelle épinière qui est très endommagée et là-bas les médecins me diagnostiquent une paraplégie pour le restant de mes jours. Alors vous racontez la douleur, la souffrance, vous écrivez en fait de mon nombril à la pointe des pieds, je vous cite, je ne détecte plus rien. Que vous disent les médecins sur place à ce moment-là ? Alors les conditions en Lettonie étaient assez précaires parce qu'on ne se rend pas compte mais en Lettonie les conditions ne sont pas du tout les mêmes que chez nous en France. Rapatriés à Lille, chez moi, les médecins m'ont réopéré une nouvelle fois pour essayer d'améliorer les choses parce qu'il y avait un œdème qui s'était propagé dans la colonne vertébrale. Neuf heures d'intervention. Neuf heures d'intervention, des vis dans la colonne vertébrale pour essayer de stabiliser le tout au mieux et là les médecins ne se prononcent pas. Malheureusement en 2010 et encore en 2024, on n'a aucune visibilité sur l'avenir, la science n'a pas encore assez évolué pour ça et on ne peut pas prédire comment peut récupérer une personne qui a une lésion. On salue le docteur Kirzak qui nous a rejoint et je voyais quand vous voyez la radio d'Axel, docteur. Axel m'a montré les images, regardez, on les voit, en fait c'est la colonne vertébrale qui doit être d'un seul morceau, il y a une disjonction et au milieu de cette colonne vertébrale, il y a un petit canal avec la moelle épinière. Donc on imagine très bien, non pas la section complète mais vraiment la section incomplète mais avec la paralysie et les troubles sensitifs, les images sont impressionnantes. Donc les neurochirurgiens ont refixé et puis après il faut récupérer, il faut se tendre récupération quand ça récupère. Axel, vous n'allez pas accepter l'hypothèse du fauteuil roulant, c'est-à-dire que vous allez vous battre, c'est-à-dire que c'est incroyable votre témoignage. Vous faites preuve d'une force, vous allez l'appuiser où cette force ? Alors j'ai eu la chance, pour remettre un peu le contexte, c'est ce que j'explique dans le livre « Et toujours rebondir », j'ai eu la chance depuis tout petit d'avoir des parents qui m'ont jamais mis de limite, qui m'ont toujours laissé l'envie de rêver, de réussir mes objectifs. Et quand j'étais à l'hôpital, mes parents n'étaient pas négatifs en me disant « c'est terminé, tu seras en fauteuil roulant ». Mes parents étaient très positifs en me disant « on va se battre ensemble ». Et je me suis dit que je ne pouvais pas me résigner à ce diagnostic pessimiste des médecins, mais plutôt partir au combat pour essayer de récupérer au maximum et surtout ne pas avoir de regrets pour la suite. On le voit sur ces images, notamment deux années de rééducation intensive. Ça, c'est les premiers pas que j'ai pu faire avec ma kiné Gaëlle qui m'accompagne, justement, où je fais mes premiers pas sans médecins. Et à ce moment-là, vous ressentez quoi, Axel, là, quand vous marchez ? Je pense que c'est inimaginable. Se remettre debout, on ne se rend pas compte. Quand on est valide, au quotidien, on peut marcher. Je le dis souvent dans mes conférences, marcher dans la main, sauter. C'est des petits plaisirs qui sont simples, des petits plaisirs qu'on perd parfois. Et là, me remettre debout avec ma kiné, ça a été vraiment un moment qui a été extraordinaire, au-delà de toutes mes victoires sportives que j'ai pu avoir dans le BMX, dans la natation, dans le motocross. Oui, BMX, natation, vous allez devenir en fait 12 fois champion de France. Ce n'est pas rien. On a un peu l'impression qu'avec vous, c'est quand on veut, on peut. C'est un peu ce qui... La vie, c'est aussi simple que ça ou pas ? Ce n'est pas si simple. Alors, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, dans ce livre, je le dis, on parle beaucoup des défis réussis, des challenges qui ont été accomplis. Mais pour réussir tout ça, j'ai dû faire sauter des verrous. Je ne reste qu'un humain, il ne faut pas l'oublier. Justement, quand on lit votre bouquin, on se dit, mais ce gars, il est surhumain. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez douté, Axel. Il y a des moments où vous avez eu marre, où vous avez dit, je ne vais pas y arriver. Mais oui, c'est ce que j'explique. Plein de fois, j'ai eu envie de baisser les bras, j'ai eu envie de tout lâcher. J'ai pleuré. Je me suis dit que ça allait être impossible. Je pense que ma grande force est d'avoir pu réussir à me remobiliser, utiliser des techniques aussi. J'en parle, la technique de la visualisation. Alors ça, vous donnez des conseils. Des conseils très pratiques dans le livre. Quelques exemples à nous donner précisément. Alors, un conseil que j'ai illustré avec Peggy, c'est de la visualisation mentale. Quelque chose qui m'a permis, en plus de toute la rééducation, appuyer cette récupération. Concrètement, Axel, c'est-à-dire que je veux remarcher, donc je me vois en train de marcher ? C'est ça, visualisation mentale ? Oui, c'est un peu ça. Pour schématiser. J'ai essayé de m'imaginer pouvoir remarcher. Alors évidemment, ça ne marche pas en disant, tiens, aujourd'hui, je vais remarcher. Non, ce n'est pas comme ça. C'est tout un processus accompagné d'équinés, etc. Mais ça a permis d'appuyer toute la rééducation. Et c'est une technique, d'ailleurs, qu'on peut utiliser au quotidien pour toutes sortes de situations. J'ai le sentiment que le sport a forcément reconnu, a été important dans votre histoire, mais aussi dans votre reconstruction. Est-ce que vous nous expliquez ? En fait, le sport, c'est toute ma vie. Donc j'ai vraiment, après mon accident, j'ai eu envie de prouver que malgré le handicap, je pouvais devenir une nouvelle fois un champion, que la vie ne se résignait pas à cet handicap, et que je pouvais me reconstruire, avoir une carrière et aller de l'avant. Et donc, j'ai choisi la natation parce que c'était un sport où j'aimais bien, parce qu'on voyait d'abord un athlète dans l'eau, et après le handicap. Alors que sur d'autres sports, avec le fauteuil, on voit d'abord le handicap. Là, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et cette sensation d'être libre dans l'eau, c'était aussi quelque chose qui est important. Ce qu'il faut dire quand même, je voudrais juste le dire, c'est que vous terminez vainqueur devant les valides dans le Paris-Dakar. Ah oui, ça c'était. Absolument exceptionnel. Ça a été une belle revanche, ça. En 2020, je suis la première personne au monde, handicapée, qui a pu réaliser cette performance, gagner la catégorie SSV devant les valides. Ça ne s'est jamais fait, donc c'était... Vous allez découvrir toutes ces anecdotes dans ce livre qui fait du bien. Vraiment, il n'est pas uniquement destiné évidemment aux personnes qui ont un accident. Il est vraiment pour tous. Parce qu'on a tous des pépins dans la vie, accident de la vie, accident physique. La perte d'un boulot ou autre. Exactement, avec plein de conseils que vous nous donnez. Ça s'appelle « Il est toujours bon dire » chez Alain Michel. Vous restez encore quelques minutes avec nous, Axel. Vous aimez le cinéma ? J'adore. Très bien. Je pense que j'allais dire quelque chose, mais je ne peux pas dire. Oui, dites oui, ça m'arrange. Mais son histoire pourrait finir. Très clairement. Un scénario parfait. C'est vrai qu'elle soit adaptée au cinéma.